Alors, bienvenue à cette deuxième partie de mon tutoriel sur Motorsport Manager. Alors, bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé la partie. Je suis rendu à la dernière course de la saison 2. Alors, c'est sûr qu'on est loin de ce qu'on a appris dans le premier tuto. Alors, là, c'est ça, je suis rendu à la dernière course de la saison. Alors, je me suis recruté un autre joueur aussi qui avait quand même des bonnes statistiques. Il y a la possibilité d'avoir 5 étoiles. Alors, c'est une recrue. Et déjà, il est rendu en 5e place. Ça fait que c'est quand même pas pire pour une recrue. Et j'ai mon Chapman que j'ai gardé parce que lui, il allait bien. Alors, présentement, c'est ça. Notre team, on est largement en tête. Et là, au calendrier, on est rendu à la dernière course. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Premièrement, à vrai dire, les essais libres. Et à cet endroit-là, ce qu'on va avoir la chance de faire, premièrement, c'est qu'il faut choisir parmi nos sponsors qu'on a vus dans l'épisode précédent. C'est celui qui nous offre la meilleure paie. Fait que moi, je vais prendre celui-là. Ensuite de ça, on a le choix de choisir le nombre de pneus qu'on veut rentrer. Compte tenu du fait qu'on va juste faire 15 laps, j'ai pas mal l'impression que ça va jouer dans le super dans cette course-là. Et, tu vois, le reste, on va prendre des médiums. On n'en prendra pas tant que ça. Parce que j'en aurais pas besoin. Alors, les pièces, ça, j'ai pas besoin de le faire. Ça a déjà été fait auparavant. Alors, on part pour les essais libres. Et on s'en va faire ça à Dubaï. Alors, le temps que ça load, ce sera pas très long. Tant qu'il load la carte. Fait que, c'est ça. J'ai joué un peu. Tu sais, question d'avancer la partie. Vous montrez un peu que ça a l'air. Une partie avancée. Alors là, ce qu'on s'en va faire, c'est la finale. Et, en essais libres, il y a quelques petites affaires qu'il faut faire. Les autres, ils l'appellent le practice mode. Mais, dans la vraie Formule 1, ils appellent ça les essais libres. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est... Vous voyez, je vous ai déjà parlé sûrement du feedback. Alors, le feedback, c'est ça qui vous permet d'avoir un meilleur retour lors de vos qualifs, qui est ça ici. C'est toutes les connaissances que vous pouvez acquérir. Donc, la connaissance des pneus, la connaissance au niveau des qualifications et au niveau des courses ici. Alors, ça, c'est pour monter votre niveau de qualif, votre niveau de course. Je vais vous montrer ça tantôt. Ensuite de tout ça, on peut voir la météo un peu, qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air bien beau. Quand il y a bien de l'eau sur la track, ça nous ralentit un peu. Ça nous permet de monter notre connaissance de course. Mais, ça nous nuit au niveau de la progression des pneus. Alors, ici, il y a plusieurs modules. Alors, la première des choses au niveau du setup, ça le n'est plus qu'il va être par en avant, plus que ça va vous donner de la vitesse. Alors, c'est vraiment la question d'aller chercher plus de puissance. Et, c'est aussi l'appel pour les cornering, c'est les virages, donc les virages courts. Ici, c'est votre aérodynamique et votre appui. Donc, c'est vraiment ça qui travaille au niveau du downforce. Alors, moi, tel ce que je fais, c'est jamais quand même pas mal là. Et, étant donné que c'est une piste qui a l'air à demander beaucoup de vitesse, alors, ici, il demande beaucoup de vitesse. Alors, on va laisser le nez quand même assez bas pour pouvoir avoir une bonne prise de vitesse. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Là, j'ai fait ça vite, mais je vous l'explique. Ça, c'est la pression des pneus. Alors, en diminuant la pression des pneus, on peut avoir un petit peu plus de vitesse. Par contre, ça use les pneus plus rapidement. Ici, c'est le cambrage de la direction. Ça veut dire, notre volant, est-ce qu'on lui accorde un défaut de moins 2 degrés ou si on s'en va plus vers le positif. C'est sûr qu'en le mettant bien droit, on s'en va chercher ça, sauf que le volant va avoir de la misère à cambri. Donc, ce n'est pas l'idéal. Moi, il est par défaut à 2. La plupart du temps, j'essaie de rester à 2. Sinon, je vais jouer à 2.4, 2.0. Je suis plutôt safe là-dessus. Mais, si vous sentez le défi de vouloir le faire, c'est bon. Ici, c'est l'embrayage des vitesses, donc les gears. Et là, c'est ça. Plus vous allez monter, plus la vitesse va être rapide. Par contre, ça va nuire au niveau de l'accélération. Si vous voulez une voiture qui accélère très vite sur certaines courses, justement, le speed balance est plus bas. Donc, c'est au niveau de l'accélération. Alors, on va descendre notre gear ratio pour pouvoir aller chercher le plus rapidement possible la prochaine vitesse pour accélérer le plus rapidement possible. Très pratique pour les courses. Il y a beaucoup, beaucoup de virages. Ici, la suspension. Donc, quand on a des suspensions dures, ça nous offre une meilleure contrôle du véhicule. Donc, le handling. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça nous fait gagner un petit peu au niveau de la vitesse. Donc, la voiture est un petit peu plus stable. Alors, ça, c'est quand même pratique. Alors, une fois que j'ai choisi ça, après ça, je m'en choisi les pneus. Tantôt, vous voyez, on avait dit qu'on ferait une course à 15 tours. Et les ultra-soft font déjà, le super-soft fait déjà 10 tours. Fait qu'on devrait être bon avec un seul arrêt au puits. Alors, on va travailler surtout sur les pneus, ça. Fait que là, le deuxième, ça va aller vite. Je vais refaire la même procédure. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que la demande de chaque véhicule est différente. Donc, lui, tu as vu, il est plus centré au niveau de l'accélération. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, sauf que les deux voitures se ressemblent beaucoup au final. On va checker ça durant les essais libres. Je vais vous expliquer. Tu as vu, lui, il n'agit pas trop gossé avec. On va voir ce que ça donne par après. Alors, on part. On s'en va à la pratique. Pendant ce temps-là, il va télécharger la piste. Et voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est notre setup qui est déjà fait. Alors ici, dans la catégorie Stint, qui est notre tour, quel genre de tour qu'on va faire aux essais libres. Alors, ce qui est bon, c'est de se partir au moins deux levels dans la qualification. Parce que ça va donner des bonus. Alors, on part tout de suite sur le trim de Calif. Avec les pneus super. Et lui, tu as, il va partir. Ça, de tout ça, on y va avec l'autre. Ça, ça va. Et comme vous voyez, j'ai utilisé mon troisième chauffeur. Donc, mon chauffeur de relève. Parce qu'il y avait un meilleur feedback. Ça me permet de monter plus vite mes techniques ici. Et voilà. Donc, les deux sont partis. On va accélérer, question de faire ça plus vite. Vous voyez, au niveau de l'interface, encore une fois, il y a la piste ici. Il y a la météo qui annonce. Il y a nos levels qui montent là. Alors, on peut suivre ici en haut. Et au fur et à mesure que ça va avancer, on va recevoir des messages. Comme là, on devrait en recevoir un dans pas trop long. Voilà, tu as vu. Ici, il dit, I need more downforce. Ça fait que là, l'aérodynamique n'est pas exacte. Ça fait que, tantôt, ce qu'on va faire, quand on va le rentrer au puits, on va en profiter. On va checker. Ici, t'as Gearing, il est bizarre. Donc, should we run longer ratio? Ça fait que lui, ce qu'il veut, c'est un ratio plus long. Donc, on va modifier ses vitesses pour que ce soit des vitesses plus longues. Pour qu'il aille chercher un top speed plus élevé. Il sait qu'il est content du contrôle de la voiture. Le handling va très bien. Ça fait que ça, c'est une bonne affaire. Vous voyez que ça passe quand même assez vite. Downforce! Bang on! Nice job! Donc, il est très content au niveau de son downforce. Ça fait que lui, ça a bien été. On a gagné notre premier level en qualif et en course. Lui, son Gearing ratio, il est bon. Ça fait que là, à date, lui, c'est l'aérodynamique qui cloche. Puis, lui, c'est, à ce que je me rappelle, c'est les vitesses. Je pense qu'il y avait un problème au niveau des... En tout cas, je ne m'en rappelle plus. On verra rendu au plus. Si jamais il y en a qui se le demandent pour poser, parce que si je ne l'ai pas expliqué dans l'autre tutoriel, c'est la space bar. C'est caché, je l'ai découvert par erreur. Et puis, c'est bien pratique, tu sais. On pèse dessus tout de suite. Puis, tu sais, ça se fait quand même assez vite. Fait que là, on va rentrer mes deux gars. On va checker, on va voir... On va rentrer les deux gars au puits. Puis, on va aller voir l'état de notre voiture. Qu'est-ce qu'il y en a? J'ai un peu oublié les messages qu'ils m'ont fait. Ça se passe tellement vite. On rentre au puits. Alors, le plus vite possible qu'on réussit à retourner dans notre bonhomme, le mieux ça va être. Ensuite, c'est son knowledge à date, sa connaissance. C'est ça. Donc, lui, il avait un problème d'aérodynamique. Il disait que ça, ce n'était pas parfait. Il y a un problème avec l'angle. Fait que... Je ne sais pas si je devrais coucher encore plus mon angle pour aller chercher une plus grande vitesse. Peut-être comme ça. Ça, ça me semble bon. Fait que ça, on ne le touchera pas. On va essayer comme ça. Il est un petit peu plus vert qu'est-ce qu'il demande. Des fois, ça se joue vraiment au bout, au bout, au bout. Des fois, c'est complètement le contraire. Peut-être qu'il va me dire que là, il n'y a pas assez de downforce. Fait qu'on verra. Et là, on le repart, lui, pour les taux de qualif. Question d'aller chercher de l'expérience. Donc, c'est reparti. On prend les mêmes pneus. Et durant les essais libres, là, vous avez deux choix. C'est soit que vous essayez de tester vos vitesses, et puis vous mettez ça dans le tapis. Vous brûlez les pneus. Vous brûlez votre gaz. Vous pouvez le faire pour essayer de voir si votre voiture a un meilleur temps que les autres. Moi, j'aime mieux ne pas perdre mon temps avec ça. Ce que j'aime mieux faire, c'est vraiment rouler en vitesse simple. Je vais vous le montrer, mais il ne faut que je retourne dans l'écran. Fait que lui, ça, ça va bien. Ça, ça va bien. Lui, c'est au niveau du speed. Lui, il voulait vraiment un gear plus long. Fait qu'on va juste monter ça. Ça a l'air quand même très bon. Moi, je ne change rien d'autre. Juste le ratio de vitesse, ça devrait suffire. Alors, calife, on le passe sur trois tours. On garde les mêmes pneus. Et c'est ça l'avantage. Si on préserve nos pneus, on peut rouler quand même assez longtemps sur le même set de pneus. Alors, tantôt, je parlais des vitesses. C'est ça ici. C'est au niveau des stratégies. Je vais plus vous l'expliquer durant la course et durant les califes. Mais c'est ça. Donc, il y a maximum qui est vitesse maximum du moteur et usure maximum des pneus. C'est sûr qu'on va avoir une meilleure adhérence et une meilleure attaque en le mettant plus haut. Sauf que ça utilise plus d'essence ici. Puis ici, ça brûle vraiment les pneus beaucoup plus rapidement que si on reste à neutre. Alors, on va le remettre à la pleine vitesse. Puis, on va regarder les commentaires de nos chauffeurs. Qu'est-ce que ça a d'air. Et voilà. Fait que lui, les gears, ça va très bien. Bon, downforce great. T'as vu. Fait que tout a l'air mieux. Les deux, ils ont l'air déjà très contents du nouveau setup de la voiture. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Et là, je suis un peu inquiet à cause du temps. Fait que qu'est-ce que je vais faire, là? C'est que je vais rentrer mes deux chauffeurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, on a le temps pour aller chercher trois niveaux. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur pour au moins aller chercher de l'expérience pour les tours en course. Bon, lui, je l'avais trop monté. Fait que je vais le redescendre. Et là, on va aller sur la course. Je vais garder encore le même genre de pneu parce que c'est lui que je vais courser avec. Alors, je trouve ça de valeur parce que j'ai été à deux pouces d'avoir mon expérience pour la qualif. C'est un petit peu choquant. Mais je vais me manquer de temps pour me faire du level pour le racing. Alors, lui, nos modifications sont vraiment excellentes. Great, excellent, great. Alors, lui, cette voiture-là est vraiment super bien setée. Alors, ce qu'on va faire, c'est lui aussi, on va le mettre en race. Le nombre de tours, c'est juste pour la quantité d'essence, à vrai dire. Puis, on garde ce pneu-là. Alors, si jamais on a le temps, je vais essayer d'aller chercher mon niveau 3 de qualif. Sinon, ça me prend au moins deux levels en course parce que sinon, ça va être tragique. Parce que c'est des bonus qui sont quand même importants. Chaque level, level 1, c'est 5% de bonus en course. Le level 2, c'est 10% de bonus en course. Puis, le level 3, c'est 15%. Fait que, qualif, on n'est pas loin du 15%. Fait que je veux au moins aller chercher 10% en course. Puis, on verra après pour la qualif, si on est capable d'aller chercher les petits points qui restent pour ici. Ça serait bien le fun. J'ai bien peur qu'on manque de temps. Je ne sais pas si on va avoir le temps pour le level 2. Je pense que c'est en poussant. Ça va me donner un petit peu plus de chance, mais je pense que ça ne change rien. Malheureusement, dans cette séance de pratique-là, je n'aurai pas eu grand-chose d'intéressant. On risque d'être à court. On va en manquer. Alors, c'est une séance de pratique de merde. Ça vous donne un peu l'idée de ce que ça a l'air quand c'est raté. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est me contenter du niveau 2 et d'aller tout de suite chercher ça. Je ne vois rien qu'un niveau 1 en course. C'est pas mal la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'ai le temps, mais je ne sais pas si c'est à cause de ce tableau-là ou quoi que ce soit. Il y a des tableaux qui sont peut-être plus durs que d'autres. Alors, c'est des choses qui arrivent. Alors, les essais sont terminés. Et juste avant de finir cette deuxième partie de tutoriel, on va aller faire les qualifs comme ça serait supposé d'être. Moi, normalement, sur les qualifs, qu'est-ce que je fais? C'est que je passe mon tour parce que c'est plus simple de même. Et au début des qualifs, ils vous demandent au niveau des connaissances acquises. Ça fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on a acquis sur la piste. Ça fait qu'en qualification, on a un level 2 avec les super-pneux. Ça fait que ça, c'est assez... On devrait avoir des bonnes qualifications avec ça. Et notre setup, il est déjà monté. Ça fait qu'on ne touche pas. Et on s'en va en qualification. Sauvegarder. Vous voyez, j'ai plusieurs sauvegardes. C'est question de pouvoir... Des fois, tu sais, avec la cause trompe ou quoi que ce soit, tu sais, on est autant mieux de recommencer. Ou tout simplement, juste une petite erreur que nous, on a faite et qu'on dit, « Oups, là, non, ok, je devrais recommencer. » Ça fait que, en qualification, ce qui arrive, c'est que moi, d'habitude, je fais l'instant result. Ça me donne un résultat instantané. Mais, pour le bien de la cause, je vais vous montrer comment ça fonctionne, les qualifications. Et c'est pourquoi je la saute. C'est que, oui, c'est un jeu de gestion. Mais, des fois, trop, ce qu'on me passe. Ça fait que, là, ce qu'on va faire, c'est que tout est beau. Le choix des pneus, c'est sûr qu'on y va en super. Et, à vrai dire, c'est un seul tour. Donc, eux autres, les qualifications, de la manière que ça fonctionne, c'est un seul tour. On va attendre un peu, parce que j'ai plein de choses à gérer. Ça fait que, là, ici, vous voyez, il y a la température des freins, puis la température des pneus. Alors, là, il faut jouer un peu avec les pitons, ici. Question de voir, regarde, comme là, les freins augmentent un peu. Il faut monter comme ça un peu. C'est vraiment le chauffeur qui est en mode stratégique, ici, parce qu'après ça, il va rouler comme un fou. Je vais l'accélérer un peu, parce que, là, on va avancer. On va monter un peu. Là, les freins montent, mais les pneus ne sont pas en température du tout. Fait que, là, on va essayer de le pousser un peu. On va le ralentir, parce que je t'apprécie de perdre le billet. Là, tu vois, là, il est parti pour le calife. Fait que, à cause du résultat que j'ai eu, ça ne sera pas terrible, son résultat. On va y aller avec lui. Peut-être que ça va aller mieux avec lui. Voilà. Fait que, là, on décolle lui. Fait que, là, l'autre, il est parti. Je n'ai plus à m'en occuper. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le monter en température un peu plus vite. Parce que, là, j'étais complètement gelé. Fait que, ici, vous voyez, là, ça monte. Là, les pneus montent en température. Fait que, ça, c'est efficace. Là, les freins surchauffent. Fait que, là, on redescend un peu, ici. Là, ça va redescendre les pneus. Il est complètement calif. Là, il est sur l'overheat, bien dur. Fait que, là, c'est quand même assez dur de garder dans la bonne température. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi, mais c'est vraiment pas facile. Sérieux, là. Fait que, là, il est parti. On va voir ce que ça donne. Là, l'autre, il a réussi à faire le meilleur temps. Fait que, c'est déjà une bonne affaire. Chapman a fait le meilleur temps. Je m'espérais à ça, mais, d'après moi, il y a quelqu'un qui va le battre. Parce que, euh, sa voiture n'était pas superbe, superbe. Bon. Est-ce que ça a vraiment un gros impact? Je ne sais pas. Comme que je disais, je me suis tenu un peu à le faire dans ce mode-là. Parce que, euh, c'est quand même, euh, quand même complexe d'essayer de mettre la voiture en bonne température. Bon. Les pneus sont encore bons. On va y aller avec la main. On va pas ouvrir un autre tour. On va voir ce que ça donne. C'est ici. Là, je le pousse un peu trop. On va le calmer un peu. C'est vraiment pas facile. C'est sérieux, là. Là, j'ai eu une température de pneu qui était parfaite, avec des freins un peu chauds. Ben, on va voir ce que ça donne comme résultat. Pendant ce temps-là, on va repartir, lui. Et ça, c'est une séance de qualif. C'est de même sa fonction. Fait que, euh, si ça vous tente d'essayer, vous êtes sûrement meilleurs que moi pour ces affaires-là. Moi, euh, à un moment donné, je me suis juste tanné au niveau de jouer avec les freins et tout ça. Et surtout que l'ordinateur, euh, il fait, euh, une excellente qualif. Lui, il va vraiment nous jouer, là, dans le vert. Puis, euh, quand on y va sur le mode automatique, là, c'est ce que j'aime, par exemple, de... C'est ce que j'aime du mode automatique pour la qualif. C'est qu'ils sont vraiment corrects au niveau, euh, du gauging. Il va nous donner vraiment la meilleure de la performance de la voiture. Tandis qu'en essai libre, euh, en practice, euh, ne mettez pas l'ordinateur en automatique. Parce que votre setup ne sera jamais aussi bon que, euh, si vous suivez toutes les courbes. Puis vous prenez le temps d'arrêter un peu comme qu'est-ce que j'ai fait tantôt. Alors, euh, on s'en va tranquillement vers la conclusion de cet épisode-là. Alors, euh, bien sûr, il va rester une dernière épisode. Alors, mon deuxième pilote a fini septième. Alors, c'est la conclusion de la deuxième partie. Il reste la troisième partie qui va être la dernière course de la dernière, euh, épreuve de la saison. Fait qu'on va voir un peu comment ça finit une saison. Puis comment qu'on rebâtit notre, euh, notre prochaine saison. Avec, euh, euh, l'achat d'un nouveau véhicule. Euh, la signature des nouveaux commanditaires. Puis tout ça. Alors, j'explique ça à le prochain épisode. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors, résultat final, là, pour celle-là. Ça va être première place pour Harry. Et septième pour Nicolai. Et, sur ce, on se revoit à l'épisode 3. Merci! C'est...